Comment j'analyse un devis travaux ? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es en phase de réaliser des travaux sur un projet immobilier que tu as et tu es en phase de rechercher des devis et tu te poses la question de savoir comment analyser ces devis pour savoir si ces devis sont bons ou pas. Est-ce que tu peux te positionner sur ces devis là ou pas ? Alors justement dans cette vidéo je vais te montrer comment je raisonne, comment je fonctionne et j'espère que ça pourra justement t'inspirer pour pouvoir te lancer aussi dans ton projet immobilier. Alors la première chose que je fais quand je veux faire un devis avec un artisan c'est que je commence par avoir une demande très précise de ce que je veux réaliser. Alors trop souvent je vois des gens qui se disent bon ben je vais demander à un artisan de me faire des travaux mais sans vraiment rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire et du coup moi ce que je fais en tout cas c'est que je demande à l'artisan de faire des travaux mais d'une certaine manière c'est-à-dire je lui demande de vraiment suivre ce que je vais lui demander et s'il y a des points techniques justement à vérifier ou à discuter ensemble on va pouvoir le faire mais en tout cas je vais aller très en profondeur au niveau de ma demande c'est-à-dire je vais pouvoir lui dire quel type de matériau je veux utiliser comment je veux que ce soit agencé pour vraiment être dans un schéma que je maîtrise et que je connais. Alors toi si tu n'as jamais fait de travaux, bon ben tu n'auras peut-être pas forcément cette expérience-là mais en tout cas ce que moi je fais c'est d'avoir un schéma que je maîtrise c'est-à-dire suivre quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi ensuite de voir quelque chose que je connais et ensuite de pouvoir décider si ça me convient ou pas. Donc première chose, ça va toujours démarrer par une demande très précise alors c'est-à-dire que je vais éventuellement lui donner des plans où on va aller sur place ensemble, on va discuter exactement de ce que je veux faire et une fois que je lui aurai donné exactement ce que je veux faire dans ce projet à ce moment-là lui va pouvoir me faire son devis alors une fois qu'il m'aura fait son devis, il va me l'envoyer et en fait il va m'envoyer son devis avec un gros montant en bas à droite alors ce que je veux faire c'est qu'au lieu de m'inquiéter en me disant ouh il y a un gros montant en bas à droite ce que je veux faire c'est que je vais d'abord transformer ce montant-là en quelque chose de beaucoup plus digeste pour moi et c'est pour ça que je t'ai mis ici convertir le prix global en prix au mètre carré donc prix au mètre carré alors le fait de faire cette conversion va te permettre de tout de suite pour te rendre compte si le devis est à un bon prix ou pas parce qu'on peut très bien te dire 40 000, 50 000, 60 000, 90 000 mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en face quel est le travail qui sera fait en face ben en fait le prix global ne veut strictement rien dire donc c'est pour ça qu'il faudra toujours faire cette conversion en tout cas c'est pour ça que je fais toujours cette conversion du prix au mètre carré du moins du prix global en prix au mètre carré et une fois que j'ai ce prix au mètre carré je vais pouvoir savoir si ça correspond à mes critères ou pas si ce devis-là du moins s'il est en disant il est crédible ou s'il n'est pas crédible ok ? donc une fois que j'ai fait cette conversion on va prendre un exemple c'est-à-dire que je vais prendre un exemple simple j'ai un appartement du moins un immeuble à rénover il y a 100 mètres carrés à rénover l'artisan me fait un devis à on va dire 660 000 euros je vois que là en fait je suis à 60 000 divisé par 100 mais je serai à 600 euros du mètre carré ok ? donc là une fois que je sais ça je vais pouvoir prendre ce montant qu'il m'aura donné et je vais pouvoir l'analyser avec mes gammes de prix alors moi les gammes de prix que je vais avoir c'est des gammes de prix que j'ai l'habitude d'utiliser donc toi peut-être que si tu n'as jamais fait de travaux tu n'auras pas forcément les mêmes gammes de prix et tu n'auras pas forcément les mêmes gammes de prix si tu fais des travaux avec des matériaux un peu plus sophistiqués ou tu fais des choses beaucoup plus complexes ok ? mais ça je vais te donner en fait ma gamme de prix à moi donc ma gamme de prix c'est quoi ? je sais que si je suis entre 500 et 1000 euros du mètre carré si je suis entre 500 et 1000 euros du mètre carré je me dis que là on est sur quelque chose d'à peu près correct après je vais toujours pouvoir analyser le devis plus en détail pour voir un peu qu'est-ce qu'il a mis où est-ce qu'il s'est fait plaisir tu vois ? mais l'idée c'est de voir si je suis dans cette fourchette là si je suis au-dessus de cette fourchette là soit avec l'artisan on ne s'est pas compris ou alors il s'est vraiment fait plaisir ou là en gros je sais que ça ne sert à rien qu'on travaille ensemble et si je suis en dessous également ça va attirer mon attention également parce que trop souvent on peut se dire ok ben je regarde que si c'est au-dessus du prix là en gros je sais que je ne peux pas payer bon ben du coup je vais faire attention à ça mais il faut aussi faire attention quand c'est trop beau pour être vrai l'exemple que je prends souvent c'est si demain il y a quelqu'un qui te vend du moins qui veut te proposer un smartphone que tu sais qui au prix neuf normalement coûte on va dire 2000 euros et qui te le propose à 300 euros mais soit le téléphone est volé soit il y a un problème c'est un faux mais il y a une anguille il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est pour ça que moi j'essaie toujours de regarder cette gamme de prix voir si je ne suis ni en dessous ni au-dessus parce que si je suis en dessous c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas et si je suis au-dessus bon ben à ce moment là je sais que c'est parce que l'artisan soit il n'a pas bien compris ce que je voulais ou alors peut-être qu'il a mis des matériaux que je ne voulais pas forcément ou alors c'est tout simplement qu'il est trop cher ok donc ça c'est la gamme de prix où je serai je vais me dire ok je peux y aller là je sais que j'y vais pas là c'est no ok et là c'est no ok j'y vais pas non plus parce qu'en fait quelqu'un qui me fait des travaux à moins de 500 euros je veux dire en France métropolitaine tu vois genre pour moi il y a un problème genre la personne doit se payer elle doit acheter des matériaux etc après les gammes de prix que je te donne là c'est pour les travaux que tu vas réaliser ici en France après si c'est pour des travaux à l'étranger ça je sais pas mais à ce moment là tu pourras toujours te renseigner si je démarrais maintenant quel est le fonctionnement que j'aurais pu avoir pour savoir si un artisan est complètement à la rue ou pas une façon de pouvoir résoudre ce problème là c'est d'avoir plusieurs devis si tu as 3, 4, 5 devis ben à ce moment là tu pourras tout de suite voir celui qui est complètement à la ramasse c'est à dire un qui est à 2, 3 fois moins cher que ses concurrents ou l'autre qui est 3, 4 fois plus cher que ses concurrents donc là à ce moment là tu pourras tout de suite voir ben ok ben lui il est complètement à la ramasse à ce moment là tu pourras le deviner mais en tout cas une façon pour moi de le faire c'est vraiment de garder cette gamme de prix que j'ai déjà et si je vois que par exemple l'artisan est au dessus de 1000€ du mètre carré bon je vais regarder vite fait voir si vraiment c'est des choses qu'il a mal compris ou c'est des choses sous lesquelles on s'est pas compris ou c'est des choses qu'il y avait un problème si je vois que bon ben en fait c'est vraiment lui qui est trop cher à ce moment là je vais passer si par contre il est dans ma gamme de prix là je vais quand même faire une analyse ligne par ligne pour voir s'il n'y a pas des éléments sous lesquels je pourrais quand même négocier s'il n'a pas fait des doublons sur les différents éléments et je vais également vérifier s'il m'a mis la fourniture et la pose de certains éléments c'est à dire que quelqu'un peut te mettre sur ton devis toi WC je ne sais pas de telle marque mais il ne met pas fourniture et pose donc du coup s'il ne te met pas la fourniture et la pose ça veut dire qu'il peut tout simplement te déposer ton WC tant que ce n'est pas noté pose ben c'est que ce n'est pas prévu donc je fais attention à ça aussi je vais regarder est-ce qu'il a bien mes fournitures et pose est-ce qu'il a bien respecté en tout cas la gamme de prix que je voulais pour cet élément là ok par exemple pour te donner une idée par exemple tu vois genre souvent sur les devis où tu vois tu as moins de 700 euros du mètre carré souvent la personne l'artisan va mettre un truc du genre pose WC tu vois mais là il ne met pas fourniture donc ça veut dire qu'en gros ce sera à toi ce sera à moi d'acheter le WC par exemple ou des fois il va mettre pose salle de bain pose cabine de douche tu vois ben là à ce moment là non plus il n'a pas mis la fourniture donc ça veut dire que ce sera à moi de l'acheter ou pose du parquet l'appareil il n'a pas mis fourniture du truc donc du coup du parquet donc du coup à ce moment là c'est à moi d'acheter le parquet d'étail là je vais faire attention à ça et comme je te disais si la personne est au bon prix ben là je vais analyser les lignes pour voir si ça reste quand même dans ma gamme de prix et s'il est au dessus bon je regarde vite fait mais en général je sais que cet artisan là je vais pas travailler avec lui et celui là je vais pas travailler avec lui non plus et comme je te disais maintenant une fois que j'ai vu qu'il était dans la bonne gamme de prix parce qu'il peut être à 800 euros 900 euros je vais regarder ok ben qu'est-ce qui fait qu'il est à 900 euros peut-être que parce qu'il y avait vraiment du gros oeuvre à faire dans nos biens donc là il y avait beaucoup de murs à casser il y a des choses importantes à faire donc à ce moment là je me dirais je comprendrais mais si j'ai pas de gros oeuvre c'est vraiment que de la séparation et que je veux dire de l'agencement à faire à l'intérieur normalement je devrais plus me rapprocher des 500 que des 1000 donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe sur son devis en fonction de ce qu'il aura à faire s'il m'a pas mis de doublon d'éléments par exemple il peut me dire ok ben je vais mettre une VMC mais comme de toute façon une VMC c'est une VMC pour l'immeuble complet s'il me met VMC pour chaque appartement ben là en gros il va me douir c'est à dire en gros il va me compter une VMC pour chaque appartement alors que la seule chose qu'il fera c'est qu'il va ramener un tuyau d'aération dans chaque appartement donc là c'est pas vraiment une VMC qu'il faudra me facturer mais simplement peut-être l'installation du tuyau ok donc c'est des petits détails comme ça que je vais regarder s'il a pas fait des doublons mais si je vois qu'il n'y a pas de doublons et que ok on est bon et que j'ai vérifié également la structure c'est à dire que j'ai vu que c'était un artisan qui est à peu près sérieux j'ai pu même voir déjà d'autres de ses chantiers à ce moment là je me dirais ok bon ben je peux partir avec lui si je vois que ok son devis est pas très détaillé ou que c'est c'est un peu light ou que il s'est vraiment fait plaisir en gros sur les prix à ce moment là je me dirais bon ben c'est tout je peux passer mon chemin ok voilà en tout cas c'était ma façon à moi d'analyser les devis alors je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que chaque projet sera à peu près différent mais l'idée c'était de te donner un petit peu le schéma classique que je suis pour pouvoir analyser des devis que les différents artisans vont pouvoir me donner en tout cas j'espère que ça t'a aidé si toi tu as envie de pouvoir te lancer justement sur des projets immobiliers comme celui-ci tu verras j'ai mis un lien dans la description où tu pourras justement prendre un rendez-vous avec nous pour voir comment nous on peut t'aider d'ici là moi je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz